Générique ... Bonjour Michel ! Bonjour ! Alors, on a passé une délibération au dernier conseil municipal de début juin concernant les attributions de subventions aux associations de la collectivité. Est-ce que tu peux nous parler du sujet ? Déjà nous dire quelles sont les conditions d'obtention d'une subvention pour une association ? Pour une association, c'est une loi 1901, création de leur bureau. Et à partir de ce moment-là, ils nous font une demande en début d'année pour avoir leur subvention qui est traitée en commission et validée en conseil municipal. D'accord. Combien existe-t-il d'associations sur la commune ? Et quel montant touche-t-elle ? Alors, sur la commune, nous avons une cinquantaine d'associations pour un montant global de 50 000 euros et cinq associations qui touchent 23 000 euros et qui ont toute une convention d'objectifs avec la mairie. Donc, au niveau de la mairie, nous leur demandons, bien entendu, de la gestion de leur subvention, à quoi va servir leur subvention. Une journée aussi, elle aurait demandé pour participer à une journée d'action sur la commune. Donc, on rappelle l'utilité d'une association quand même sur notre territoire qui apporte du dynamisme, ça crée du lien social. Voilà. Et c'est très important même pour les jeunes qu'on puisse avoir ce noyau un peu qui est là parce qu'on sent bien que ça emmène beaucoup de personnes. Et ce lien social, donc, tu parles des jeunes, mais il peut y avoir aussi, pour nos seigneurs, des activités aussi qui créent du lien, de la rencontre. Dans toute association, on a des anciens, je mets entre guillemets, bien entendu, mais qui participent énergiquement à la vie de la commune. Eh bien, merci beaucoup, Michel, pour tout ces prévisions. Mais de rien, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.